et on a une voie ferrée qui est ici en sommeil on pourrait répartir tout ce qui passe sur cette route entre le lac la voie ferrée et la route peut-être qu'on pourrait respirer aussi ça éviterait certains énervements parce que une fois passé la frontière quand il n'y a plus de bouchons on s'aperçoit que les gens roulent comme des fous aussi un intérêt touristique un intérêt économique c'est un véritable projet de territoire je pense qu'aujourd'hui tous les voyants sont au vert maintenant il va falloir trouver les sources de financement c'est un projet qui est à 191 millions d'euros hors taxes mais je suis confiant pour l'avenir et une ouverture à l'horizon 2021-2028 la commission qui s'occupe des transports a prévu dans le budget 2021-2030 un certain montant qui n'a encore pas été approuvé par le parlement mais qui est en bonne voie puisque c'est dans le projet pour financer la ligne Saint-Jean-Golf et bien j'ai entendu plusieurs plusieurs millions mais exactement je sais pas bien actuellement il y a 2000 frontaliers qui vont sur le canton du valais pardon chaque jour si on fait les projections tendance actuellement l'augmentation ne cesse pas donc dans 10 15 ans il y aura à peu près 3 à 3500 frontaliers qui prendront chaque année leur voiture chaque jour pardon leur voiture pour aller sur le canton du valais ça c'est la réserve de clientèle possible pour la ligne du tonquin ce qui est important donc vous pourrez très bien avoir surtout les conditions de circulation reste reste compliquée 1000 à 1500 personnes chaque jour seulement pour le motif d'aller au travail utilisent cette ligne pour ajouter les touristes pour ajouter les élèves des lycées et collèges les étudiants etc et je pense qu'on aura une ligne qui va connaître un réel succès en plus elle offrira un paysage magnifique sur le léman un vrai atout pour notre territoire